Mardi, Mathieu, c'est donc la fête de la musique. Elle n'est pas n'importe laquelle, vous venez de le dire, la 40e, et on sait que vous en êtes bien sûr le père, Jack Lang, pour cet anniversaire. Un petit retour, voilà qui devrait vous rappeler quelques souvenirs. La grande tradition des fêtes, on marquait toujours la naissance de l'été par d'immenses fêtes. Alors, demain soir, à 20h30, nous proposons aux Français qui le veulent bien, de saluer la naissance de l'été. C'est le moyen aussi de bien montrer qu'au fond, en matière d'art et de culture, il n'y a pas de hiérarchie. Et il ne faut pas que les amateurs aient des complexes par rapport aux professionnels. Et puis que toutes les musiques aient le même droit de citer, le rock, le jazz, les variétés, la musique classique, la musique moderne. Ce qui ne veut pas dire naturellement qu'il ne va pas y avoir des efforts plus particuliers pour la recherche au plus haut niveau. Mais il faut aussi, dans un grand pays démocratique, chacun se sent à l'aise et sans complexe. Vous êtes musicien ? Je ne suis pas un bon musicien. Alors, je peux par conséquent dire à tous ceux qui pratiquent la musique, allez-y. Vous avez lancé la fête de la musique en 1982, Jack Lang. Il faut dire qu'à l'époque, l'idée laissait perplexe. Il a fallu l'imposer. C'est vrai, c'est normal. Les idées un peu bizarres suscitent toujours la hire d'épices vinaigres. Mais je l'ai connue tout au long et aujourd'hui encore. C'est un bon signe, d'ailleurs, quand quelque chose de nouveau est proposé. L'armée des sceptiques se lève. Quand on a fait plus tard la programmée du Louvre, protestation, la construction de l'opéra, protestation. Et c'est ainsi dans la vie. Et tant mieux, d'une certaine manière. Mais vous aviez peur, parce que là, on vous voit la veille de cette fête de la musique. Le 20 juin 1982, vous aviez peur du flop ? À chaque fois. Ça, ça a été l'un des plus grands tracts de ma vie. Je me suis dit, on avait lancé l'idée trois mois avant, je crois. Autour d'une réunion assez chaotique. C'était un petit remue-ménage. Je ne dirais pas brainstorming. Un petit remue-ménage avec Maurice Fleuret, un grand personnage, qui était un ami proche, question du pavillon, Véronique Saint-Jour. Et non, il se fait que depuis l'élection de François Mitterrand et ma nomination au ministère de la Culture, nous avions beaucoup, beaucoup agi pour les artistes, pour les créateurs. La loi sur le prix unique du livre, la réforme du cinéma, la transformation du paysage musical. Et on s'est dit à un moment, mais on devrait aussi mettre dans le coup les gens eux-mêmes. L'idée, c'était de démocratiser la musique. Oui, de demander aux gens d'être eux-mêmes acteurs de l'événement. Inventeurs, co-auteurs de l'événement. Ce qui fait d'ailleurs qu'il est devenu populaire, parce que les gens se le sont appropriés. C'est leur histoire, c'est leur patrimoine commun. C'est devenu comme un rituel, comme un rituel, je n'ose pas dire républicain, mais comme un rituel qui, par ailleurs, c'est pour moi une satisfaction, je suis internationaliste pleinement, a fait le tour de la planète. J'ai reçu hier un petit message des États-Unis, ça se déroulera dans 100 villes américaines. La Statue de la Liberté, un concert sera donné, le concert, le festival, le carnaval des animaux de Saint-Saëns, qui sera recréé, en lien avec la Statue de la Liberté, ici à Paris, etc. Avant de faire le tour du monde, on va revenir en France, parce que l'idée de démocratiser la musique, de permettre aux amateurs de sortir dans la rue, on est encore le 21 juin 1982, regardez, nous sommes à Vence, dans les Alpes-Maritimes. Vous voyez là, tout cela, sans dévance-soir, ils sont venus à notre appel, ils ont répondu, ils sont nombreux. Et surtout des jeunes. Oui, il y a des jeunes, comme vous voyez, il y a même des tout petits, puisqu'ils commencent à la maternelle déjà. Qu'est-ce que c'est ? C'est des instruments d'Afrique. Ah oui ? Comment ça marche ? Fais voir. Madame, de quoi s'agit-il, là, comme instrument ? Je ne sais pas, on me l'a mis entre les mains, alors c'est très simple à manipuler, comme vous pouvez le voir. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'organisation d'une journée pour la musique ? Ah là là, c'est extra, quelle bonne idée. Alors ça, c'était la première fête de la musique, on est dans les Alpes-Maritimes, c'est un peu le bazar, on joue comme ça dans tous les ans, mais c'est un peu l'idée aussi. C'est l'idée aussi, oui. C'est revendiqué, ça. Oui, mais c'est le bazar. Les reprises ratées de téléphone, par exemple. Les reprises ratées de téléphone, le soir de la fête de la musique, ça fait partie de son charme. C'est une partie de la vie, c'est une partie du charme, c'est une partie de... Et je dirais, cette année, c'est un caractère particulier. Après deux ans et demi d'enfermement, ça a la vertu d'être un peu comme de grandes retrouvailles. Une nouvelle respiration, vous verrez le bonheur très grand des gens de se retrouver et de coexister les uns avec les autres. Car un autre trait, je ne suis pour rien, c'est l'événement qui s'est construit tout seul, c'est que l'esprit de tolérance l'emporte totalement. Il n'y a jamais eu, jamais eu aucune violence. Sauf lorsque la police à Nantes a déployé des gaz lacrymogènes sur un concert techno il y a trois ans, à la fin de la nuit, au bord de la Loire, des jeunes sont tombés dans l'eau et un d'entre eux, Steve, est mort parce qu'il ne savait pas nager. Mais autrement, c'est toujours respect, tolérance, bonheur, de vivre au moment hors du temps. Sortir de soi-même, sortir de chez soi, c'est comme un rituel, je le répète. Et pour les 40 ans de la fête de la musique, vous avez lancé un appel sur vos réseaux sociaux pour que chacun raconte son meilleur souvenir de la fête de la musique. On a voulu vous donner un coup de main. Ou son pire souvenir. Ou le pire, d'ailleurs, oui, dans cet avou. On a voulu vous aider. Audrey Payas et Camille Schmitt sont allés poser la question aux Parisiens. Il y avait toujours une fête de la musique en face de mon école et j'avais l'habitude d'y aller parce qu'on mangeait des crêpes avec mes parents et donc je trouvais ça sympa. Il y avait le concert des amis et tout. J'avais fait la fête de la musique sur le champ de Mars avec mes parents quand je devais avoir 6 ou 7 ans et j'avais vu Michel Polnarev, donc ça m'avait marqué parce que c'était un énorme concert. Il y avait David Guetta aussi, donc c'était la première fois que j'allais en concert. La fête de la musique, pour moi, c'est très évocateur de la fin des cours. Donc le 21 juin, on était libérés des examens, libérés de l'école et on adorait se retrouver traînés dans les rues de Paris et vraiment sans jouer de musique et tout, d'aller chanter. Il y a peut-être un peu plus de 10 ans et c'était la fête de la musique qui avait organisé un très grand concert et je me souviens notamment, il y avait Robbie Williams. C'était inoubliable. Et vous, c'est quoi votre meilleur souvenir à vous, Jack Lang, de la fête de la musique ? C'est demain. Mardi, vous voulez dire. Vous serez où, d'ailleurs ? Mardi, pardon. Je partagerai ma journée entre Villers-Bannes, le maire qui a travaillé fantastique pour la jeunesse, a décidé, avec mon parrainage, de créer une route de 6 km de la musique, du centre de Villers-Bannes au centre de Lyon et de livrer cette route, cette rue, aux jeunes de la région. Je suis très, très heureux de me rendre sur place le matin. On va souffler les 40 bougies au milieu des enfants et des jeunes. Puis je reviendrai le soir parce qu'à l'Institut du Monde Arabe, Didier Varro, qui organise une sorte de traversée dans Paris avec un char de la musique, en faisant revivre ce que Jacques Ygelin avait imaginé pour la première fête de la musique. Il avait loué un camion qui s'est déployé, il a traversé Paris, il a amené à lui beaucoup de musiciens. Je suis très reconnaissant à Didier Varro de remettre en mouvement cette belle idée de la transhumance à travers la ville. Mardi, pour la fête de la musique, la canicule sera normalement derrière nous. En attendant, des records de température sont attendus ce week-end. Oui, il fait déjà chaud depuis quelques jours. On en a parlé, 14 départements en vigilance rouge. Tout le littoral atlantique, à partir de la Loire-Atlantique jusqu'à la frontière espagnole, 56 départements en vigilance orange. Et l'actu météo extrême, les chaînes Info, elles adorent. On a cherché un peu de fraîcheur. On est venu ici au musée, regardez la température à l'intérieur. Ce n'est pas 38 degrés, c'est 23 degrés avec la climatisation. Vous voyez, on n'a pas d'eau au genou. Ça veut dire qu'ici, pour pratiquer du canoë, c'est particulièrement difficile. Forcément, aujourd'hui, la casquette, il faut à tout prix la porter dans la cour de récréation. Ça commence à taper, il fait déjà 33 degrés. Mais il y a quand même du monde, regardez ici, dans cette salle de classe. Les conséquences de cette canicule, la fanzone de la demi-finale a été annulée. Et vous avez peut-être remarqué que vos collègues de travail sont un peu dévêtus ces derniers jours en short, en t-shirt. Camille Schmitt et Audrey Payet se font d'abord consulter Benoît Serres, qui représente les DRH. Est-ce qu'on a le droit de se relâcher un peu au boulot quand il fait chaud ? Le travail ne prévoit rien, en fait. Le travail limite seulement la liberté des gens à s'habiller comme ils le sentent aux questions de sécurité. On doit faire preuve d'assouplissement, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Selon le lieu, selon le type d'activité, selon si vous rencontrez ou pas des clients ou pas des clients. Il faut faire un peu attention. Je ne sais pas si on peut traiter ça en question de short ou pas short. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut assouplir un peu les règles. Et d'ailleurs, quand vous observez, les règles qui s'assouplissent, ce n'est pas tellement sur le vêtement, en fait. C'est plutôt sur les temps de pause, les horaires de travail. Alors, on a envoyé Louis Amard et Mautouré à la Défense, le quartier d'affaires parisien, habituellement très costard-cravate. On est habillé comment aujourd'hui ? Est-ce que vous pourriez venir en short à votre travail ? C'est impossible, ça. Non, c'est compliqué. Ce n'est pas encore dans l'air du temps. Et si vous, vous voyez un collègue en short, vous allez lui dire quelque chose ? Je vais lui dire bravo. Aujourd'hui, chemisette et bermuda pour aller au travail. Il faut oser, quoi. Qu'est-ce qui se passerait si l'un de vos collègues venait en short ? Je pense qu'elles ne seraient pas acceptées. J'ai un pantalon dans mon sac parce que je me suis changé juste avant d'aller au bureau parce que je n'ai pas osé y aller en short parce que ça ne fait pas sérieux. J'ai retroussé les mains, vous avez vu ? Troussé les mains. Là, elles ne sont pas retroussées habituellement. Ça, c'est la seule excentricité que vous êtes permis ? Oui, excentricité parce que j'ai fini. Est-ce qu'il y a des gens qui vous font des réflexions quand même au travail ? Des gens qui restent en pantalon et qui vous font des réflexions ? Absolument, absolument. Ça y est, tu es en vacances, José. Tu es en tenue place. J'ai dit non, je suis en tenue de canicule. Je suis en tenue décontractée mais respectable pour tout le monde. Je vous laisse, je vais remettre mon short. Ici, tout le monde est tiré à quatre épingles. Merci beaucoup, Jacques Lang, d'être venu nous parler de la fête de la musique et vous avez un excellent souvenir de cette fête. En dix secondes, Alain. En dix secondes, ma femme a dirigé un orchestre de chambre devant sa sulpice et j'avais une frousse épouvantable qui est trop de bruit, qu'on n'entend pas, qu'il n'y ait personne, etc. Finalement, il y avait au moins 300 personnes qui écoutaient ça comme si c'était bien. Un succès dédié à M.L. une fois de plus !